Très peu de personnes ont recours à un architecte pour des travaux de construction. C'est une erreur que commettent les usagers devant une profession très peu, sinon mal connue. L'architecte, c'est le spécialiste, n'est-ce pas, de la construction des bâtiments. Il n'y a que lui, n'est-ce pas, pour faire l'agencement, n'est-ce pas, du bâti en tant que tel. Bon, mais pour la bonne blague, souvent, les gens n'aiment pas consulter les architectes. Une habitation, quel que soit son standing, repent à des normes, l'architecte est un professionnel qui va exploiter au mieux le potentiel d'une construction. Bonne implantation, des bons aménagements des abords, ça voudrait dire quoi ? Des fleurs, par exemple. Bonne canalisation, selon les cas, avec notre descriptif, il y a une prescription des matériaux. Si on veut faire de la bonne construction, il faut faire de la bonne économie. Ça vous permettrait de ne pas regretter demain. À Libroville, la capitale gabonaise, par exemple, on constate que les habitations dans certains quartiers relèvent des constructions anarchiques. Les causes sont multiples. Il y a tellement d'empiétements, les gens ne respectent pas les règles, pour ne pas parler des prospects dans ce cas-là. Donc les distances entre une maison à l'autre. Et c'est compliqué. Quelqu'un vient, il va implanter sa clôture sans pour autant avoir l'aval de son voisin. C'est souvent compliqué. Aujourd'hui, le développement des villes est plus tourné vers la gestion durable, donc vers une architecture durable, ou la création de bâtiments dont la conception, la construction et l'exploitation ne consomment que des ressources renouvelables en phase avec la protection de l'environnement. Merci. 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 Merci.